Oh... Olé ! Mais quel bonheur ! Mais quel bonheur d'être avec toi qui est derrière ton écran et qui regarde cette vidéo ! Eh oui, ça y est, les vacances sont finies, il faut reprendre le taf, il faut reprendre les vidéos, avec plaisir ! Le sujet du jour, on va parler de France, Italie ! Mais... Mais c'était pas Italie, France ? Non ! Non ! Jamais ou grand jamais, je me rabaisserai à mettre l'Italie devant la France ! Bleu, blanc, rouge, je suis raffé le français ! Bon, ça mérite 2-3 explications, quand même. C'est vrai que je porte pas l'Italie dans mon cœur, l'équipe d'Italie dans mon cœur, tout simplement parce que j'habite à Vaudable, et il y a beaucoup d'Italiens, surtout deux ! Le premier, bien sûr, vous le connaissez tous, mon pote Nico ! De la chaîne YouTube ! Ah non ! Ah non, en fait, il n'en a pas de chaîne YouTube ! Mais par contre, tu l'as aperçu sur la chaîne d'Alex et Péji ! Je vous plie tous ! Toi, toi, toi ! Et toi qui fume derrière ! Et même Péji en Italie, je le fume ! Et bien sûr, il a fait une apparition sur ma chaîne, pour la finale de l'Euro ! Je suis dans le bonheur des YouTubers, après, voilà, je vais t'arrêter après, je me l'écris ! Pensez-moi qu'il est là quand même ! Après l'autre, je vais vous dire son nom, mais vous le connaissez pas, c'est sûr, il s'appelle Alexandre. Le son se doit d'être grisant, le dos, grisant, on fait du tressal, on prend du musclé ! Tout simplement, ces deux personnes ont réussi à me faire détester l'équipe d'Italie, hein ! À force de qu'on chambre mutuellement, et tout, comme par exemple en 2006, où Nico, pendant au moins 6 mois, il m'a parlé du pénalty de 13 aigué sur la barre ! Et c'est sûr que la finale en 2006 n'a pas arrangé les choses, hein ! Hein, m'a t'air à dire ! Celle-là, tu l'as bien méritée ! Après, ça m'empêche pas de dire que, en 2012 et en 2016, ils ont fait un très bel euro ! La preuve, allez voir la vidéo l'Italie est-elle favorite de l'euro que j'ai faite ? J'ai pas arrêté d'encenser le collectif italien ! Donc je pense savoir faire la part des choses ! Simplement ! Allez, maintenant, revenons sur la liste de Deschamps par rapport à l'euro ! Donc il a remplacé Lloris blessé, Steph Mandanda était titulaire ! Il n'y a pas eu grand chose à faire ! Il y a eu deux actions, le but et une frappe qu'il a boxé ! Mangala par Varane ! Oh, attends ! On va revenir un peu sur le cas Varane ! Car il a fait beaucoup de débats dans les médias ! Surtout sur le but ! Normal, hein ! Il était à 5 mètres du marquage ! Alors, bien sûr que Varane, il est fautif sur cette action ! Les Italiens ont le droit d'avoir des actions, quand même ! Et Varane ne peut pas tout arrêter ! Et puis après, sur tout l'ensemble de son match, il a gagné tous ses duels de la tête ! Il a été bon, juste parce que voilà ! Il y avait les brassards ! C'est bon, laissez-le tranquille ! Jalé pour Corcia et Gamero pour Schneiderlin ! Bon, ils ne sont pas rentrés, donc je ne vais pas en parler ! Sidibé pour Sanya ! Sidibé a été agressif, vite ! Par moments, il a surgi de nulle part ! Pour intercepter des ballons ! Après, défensivement, il n'a pas été trop testé, je trouve ! Donc, on ne peut pas encore juger ! Mais... c'est pas mal ! C'est prometteur pour moi ! Même si j'ai remarqué que des fois, il est un peu maladroit avec ses pieds ! Evra pour Kurzawa ! Et voilà ! Les journalistes, les consultants, ils ne sont jamais contents ! Le mec, il fait une passe décisive et un but ! Et ils arrivent encore à le critiquer sur ce match ! Moi, ça me rend dingue ! Ce que j'ai bien aimé chez Kurzawa, c'est que 10 minutes avant son but, il a 7 actions ! Eh, après, il s'est dit quoi ? Ah ouais, le gardien t'a anticipé la première fois, tu vas voir ! Bim ! Très, très observateur, ce Kurzawa ! Il trouve toujours quelque chose à dire ! Que défensivement, il n'est pas bon ! Que c'est juste un contre-attaquant ! Avant, c'était un attaquant ! Donc, il ne sait pas défendre ! Bien sûr, il y a toujours une part de vérité ! Mais c'est trop exagéré tout le temps ! Kandreva ! Mamma mia, Kandreva ! Il a fait un match ! Oh là là ! Des centres, pieds droits, pieds gauches ! Pfff, exceptionnel ! Bon, revenons à Kurzawa ! D'accord ? Il avait Kandreva en face de lui ! Kandreva, il faisait quoi ? Il mangeait la ligne sur le côté ! D'accord ? En tant que défenseur latéral, qu'est-ce que tu fais ? Tu resserres dans l'axe ! D'accord ? Tu ne vas pas aller le chercher sur le côté ! Tu es trop espacé entre ton défenseur central et ton latéral ! Donc, forcément, si lui, il est sur le côté, Bah, Kurzawa, le temps qu'il aille dessus, Kandreva, il a le temps de s'entrer ! Voilà ! Mais c'est le football qui est comme ça ! Et plusieurs fois, il y a allé et il a contré Kandreva ! Donc moi, les joueurs que j'ai bien aimés, c'est la défense ! Toi, n'hésite pas à me dire quel joueur t'as aimé et quel joueur t'as pas aimé ! Dans les commentaires ! Alors, dans les commentaires ! Ta défense, elle pue la merde ! Et enfin, comment était remplacé par Dembélé ? Mais bon, il a joué 30 minutes Dembélé et il n'a rien fait de spécial ! Pas en parler ! J'ai bien aimé Epopo aussi, qui était en jambes, j'ai trouvé ! Et qui était souvent dans les bons coups, souvent en contre ! Et surtout, il faut dire, il a deux passes décisives sur Martial et Kurzawa ! Martial, bien sûr, qui a marqué son premier but en équipe de France contre l'Italie ! Un rêve absolu ! Bah, vu ton talent sur le terrain, ça risque pas d'arriver ! Ça, c'est sûr ! Après, moi, j'ai trouvé que l'équipe, globalement, a fait un bon match ! Après, si je devais sortir un ou deux éléments qui n'ont pas été très bons, on va dire ! J'irais Mathudy, qui peut faire mieux ! Kanté, qui n'a pas été à son meilleur niveau ! Et Giroud, qui, je trouve, n'a pas touché beaucoup de ballons ! On n'a pas réussi à le trouver en déviation, comme il a l'habitude ! Mais, attention ! Il a marqué son but ! C'est bon, c'est tout ce qu'on lui demande ! Et voilà, c'est vraiment pour chipoter ! Et voilà, j'en étais sûr ! Il n'a pas parlé d'un seul joueur italien, pas un ! Je vais me faire des pattes ! Oh, il faut que tu te débouches les oreilles, hein ! T'as pas entendu quand j'ai parlé de Candreva ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ! Je voulais parler aussi d'un grand monsieur qui dit bouffonne ! Car, quand j'ai vu que le public commençait à siffler la Marseillaise, c'est vraiment qu'il ne nous aime pas, alors ! Oh là là, ça m'a mis dans un état ! Je croyais que j'allais tout casser dans ma maison ! Bleu, blanc, rouge, je suis raffé le français ! Et après, quand j'ai su que Bouffonne avait demandé au public d'applaudir la Marseillaise, Là, j'ai dit, ce mec, il a la classe ! Ma bouffonne, c'est une légende ! Oui, allez, allez, je viens avec Bouffonne, Bouffonne est une légende ! Ouh, ça va mieux ! Allez, il faut mieux retenir le geste de Bouffonne ! Faut dire que ça fait plaisir de voir les Italiens lors de leur hymne nationale ! Y'a rien à dire pour ça, les rétales, ils sont au-dessus ! Après, moi, je condamne pas les joueurs qui ne chantent pas la Marseillaise ! Mais bon, ça, c'est un autre sujet, on verra plus tard ! Et bien sûr, j'ai bien aimé la complicité entre Eder et Pelé ! Et des fois, c'était bizarre parce que l'Italie, elle faisait des attaques placées et la France, elle opéra en contre ! C'est pas un truc qui va pas, là ? Rien n'y comprends rien du tout ! Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu ! Donc, pense à t'abonner, partager, commenter et liker les vidéos ! C'était Raphaël pour vous servir, restez branchés et faites-moi rêver ! Sous-titrage Société Radio-Canada